Le Ciel Soit en enflaire Malheureusement nous avons un problème Car la Bible dit que si nous avons enfreint Une seule des lois de Dieu par exemple Si nous avons menti une fois, triché une fois Détesté une fois, juste une fois Comme nous l'avons tous fait soyons honnêtes Alors notre âme devient imparfaite Et nous ne pouvons pas entrer au ciel Nous ne sommes pas pardonnés en étant baptisés Ou confirmés Ni même en priant occasionnellement Ou en allant à l'église Ou en croyant en Dieu ou en essayant d'être bon Ce sont toutes de bonnes choses Mais aucune ne nous accorde le pardon Mais voici la bonne nouvelle Et c'est là que Jésus entre en jeu Ce qui distingue Jésus du reste du monde C'est qu'il est parfait Contrairement à nous Il n'enfreint aucune des lois de Dieu C'est pourquoi il a un casier judiciaire vierge Une âme parfaite Le jour où ils te demanderont D'échanger leur casier judiciaire Avec ton casier judiciaire parfait Alors il leur sera possible d'être pardonné C'est pourquoi Jésus est si merveilleux Grâce à lui il est possible que chacun Peu importe les erreurs commises Soit pardonné Et entre un jour au ciel Imagine que tu ne te sois jamais tourné vers Jésus Pense à ce qui pourrait arriver Je suis désolé je ne peux pas te laisser Comment recevoir le pardon de Dieu ? Sachez donc homme frère Que c'est par lui Que le pardon des péchés est annoncé Alors qu'est-ce que le pardon Et pourquoi en aurais-je besoin ? Le mot pardonner cela veut dire Tout effacer Faire table rase Faire une grâce Comme annuler une dette Lorsque nous faisons du tort à quelqu'un Nous recherchons son pardon Afin de rétablir une relation Avec cette personne Cette relation qui a été brisée en fait Le pardon ce n'est pas accordé Parce qu'un coupable mérite d'être pardonné Non, personne en fait ne mérite d'être pardonné Le pardon c'est un acte d'amour C'est de la miséricorde Et c'est un acte de grâce Le pardon c'est aussi une décision De ne pas garder aucune rancœur Envers une personne Malgré ce que la personne a fait Alors la Bible nous dit que Nous avons tous besoin du pardon de Dieu Nous avons tous commis des péchés devant Dieu Qui peut dire qu'il n'a jamais commis de péché Ou fait des erreurs Regardez dans Ecclésiastes Au chapitre 7 et au verset 20 Il est proclamé Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste Qui fasse le bien Et qui ne pêche jamais Il n'y a sur la terre aucun homme tout simplement Qui soit suffisamment droit C'est ce que la Bible nous dit Dans Ecclésiastes 7, 20 1 Jean chapitre 1 verset 8 Il est déclaré Si nous disons que nous n'avons pas de péché dans nos vies Nous nous séduisons nous-mêmes Et la vérité n'est pas en nous Tout péché est essentiellement un acte de rébellion contre Dieu Car nous avons tous péché Et tous nous sommes privés de la gloire de Dieu Psaume 51 chapitre 4 Nous avons désespérément Chacun d'entre nous Besoin du pardon de Dieu Si les péchés que nous avons commis ne sont pas pardonnés Nous en subirons chacun d'entre nous Éternellement les conséquences Nous pouvons avoir des informations A Matthieu 25 chapitre 46 Ou éventuellement dans Jean 3 chapitre 36 Alors ce fameux pardon Comment puis-je l'obtenir le pardon de Dieu ? Heureusement pour nous Dieu est un Dieu d'amour C'est un Dieu de miséricorde Et il est prêt à pardonner nos péchés Nous voyons ça dans 2 Pierre 3 verset 9 Il est dit Envers nous il use de patience Nous voulons qu'aucun périsse Mais voulons que tous arrivent à la repentance Dieu désire nous pardonner Alors il nous a donné le moyen d'y parvenir Oui c'est l'objectif de Dieu Usez de patience envers chacun d'entre nous Parce qu'il veut qu'aucun ne périsse Mais que tous aient la vie éternelle Donc la seule peine qui est juste en réalité Et qui est équitable pour nos péchés Par rapport aux erreurs que nous avons commises La seule réponse en adéquation c'est la mort La première moitié de Romains 6 verset 23 nous déclare Le salaire du péché c'est la mort En d'autres termes La mort éternelle est la conséquence de ce que nous méritons pour nos péchés Mais Dieu a préparé le pardon La Bible nous dit qu'il s'est fait homme en Jésus Christ Regardez Jean 1 chapitre 1 verset 14 Jésus est mort sur la croix Il prend sur lui toute la condamnation qui va avec nos péchés Toute cette condamnation que méritent nos péchés La Bible nous dit que Jésus porte ses condamnations Sa mort est l'acte d'amour envers nous pour nos péchés De Corinthiens 5 verset 21 Cela nous enseigne que celui En parlant de Jésus Qui n'a pas connu le péché Il Il l'a fait devenir péché Afin que nous devenions en lui En Christ La justice de Dieu Jésus est mort sur la croix Prenant sur lui la punition Que nous devions recevoir Qui nous était due Puisqu'il était lui-même Dieu La mort de Jésus Christ Nous a accordé le pardon des péchés Et celui de toute l'humanité Le pardon de nos propres péchés Mais aussi le pardon de nos voisins De nos frères De nos familles Et du monde entier Jésus est ensuite ressuscité Proclamant ainsi sa victoire Sur le péché et sur la mort 1 Corinthiens 15 chapitre 1 Du verset 1 à 28 La mort et la résurrection de Jésus Christ Romains 6 verset 23 Le don gratuit de Dieu C'est la vie éternelle En notre Seigneur Jésus C'est à dire que son plan C'était d'envoyer Jésus Pour nous faire cadeau de ce don De cette vie éternelle De ce pardon De cet immense pardon Alors mes amis Désirez-vous que vos péchés Vous soient pardonnés Aujourd'hui ? Avez-vous un sentiment de culpabilité Dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser ? Le seul pardon pour vos péchés Est disponible Si vous êtes prêt A mettre votre foi En Jésus Christ Comme votre Seigneur Et sauveur personnel Éphésiens chapitre 1 verset 7 En lui En Jésus Nous avons Rédemption par son sang La rémission de tous les péchés Selon la richesse De sa grâce Simplement par amour pour toi Sa grâce Si tu crois Tu seras sauvé Jésus a payé notre dette Afin que nous puissions être pardonnés Il suffit de demander à Dieu De vous pardonner Par Jésus Qui a fait cette offrande En croyant que Jésus est mort Pour vous offrir ce pardon Dieu pardonnera Jean 3, 16, 17 Car Dieu Il a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique Afin que quiconque Croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Dieu en effet N'a pas envoyé son Fils Dans le monde Pour qu'il juge le monde Mais pour que le monde Soit sauvé par lui Est-ce que c'est Finalement si facile que ça Que de trouver le pardon Et bien oui Oui c'est C'est aussi simple que ça Car on ne peut pas Gagner le pardon De Dieu On ne peut pas le gagner On ne peut pas l'acheter Ce pardon Le pardon de Dieu On ne peut que le recevoir Par la foi A cause de la grâce Et de la miséricorde de Dieu Si vous désirez accepter Jésus Christ Comme votre sauveur Et recevoir ce pardon Ce pardon qui est accessible Gratuitement Qui est une grâce Un cadeau Une offrande pour vos vies Voici la prière Que nous pouvons ensemble Adresser à Dieu Le seul fait De dire cette prière Cela ne peut pas Vous sauver Ce n'est pas le fait De dire cette prière Qui vous sauve C'est simplement La seule la décision De mettre votre confiance En Christ Peut vous accorder Le pardon de vos péchés Cette prière Ce n'est qu'une manière D'exprimer à Dieu Votre foi De le remercier De s'être chargé De votre salut Répétez après moi Cette prière Dieu Je sais que j'ai péché Contre toi Je sais que je mérite Le châtiment Mais je crois Que Jésus Christ A pris la punition Que je méritais Afin que Par la foi En lui Je puisse être pardonné Je puisse être sauvé Je me détourne De mes mauvaises voies Du péché Je mets ma confiance En toi Pour mon salut Merci pour ta grâce Merveilleuse Merci pour le pardon Que tu m'accordes Merci Père Amen